De plus en plus de consommateurs se tournent vers les hôtels au détriment des locations à court terme. On pense à Airbnb. On en parle avec notre collègue Amanda Moisan. Bonsoir, Amanda. Bonsoir, Simon. J'ai été étonné quand tu nous as présenté ce sujet-là. Je ne m'attendais pas de voir une différence comme ça. Bien oui, parce qu'avant, j'imagine que tu as déjà été sur des sites d'hébergement touristique, Airbnb, VRBO. C'était des aubaines. On pouvait louer une maison, une chambre à moindre prix si on comparait à l'hôtel. Et là, il y a eu un balancement. J'ai parlé à plusieurs experts. Ce sont des prix vraiment similaires. Et donc, les gens se tournent davantage maintenant vers les hôtels au détriment des Airbnb. À preuve, j'ai demandé des chiffres au ministère du Tourisme. On nous dit que depuis cinq ans, donc depuis 2019, il y a eu un recul pour le taux d'occupation dans les Airbnb de 30 %. Donc, on voit vraiment sur le terrain, ça fait une différence. Et pour la dernière année, en 2023-2024, il y a eu un recul de moins 5 %. Là, tu as fait un exercice. J'ai fait un exercice, vous le voyez à l'écran. Ça, j'aime ça. D'ailleurs, voici une chambre, donc une belle chambre avec un grand lit pour deux personnes. Il y a également une salle de bain privée, 110 $ affiché sur Airbnb. Et là, vous voyez une chambre d'hôtel à Montréal également encore pour la même soirée, 116 $ affiché. Donc, on voit que ce sont des prix similaires. Mais sinon, c'est encore plus frappant quand je vous dis qu'après les frais de nettoyage et après les taxes, la chambre d'hôtel revient à moins cher pour le consommateur. Je vous laisse là-dessus justement écouter un expert à qui on a parlé qui nous dit justement que les prix sont différents qu'auparavant. Au départ, Airbnb, on allait sur la plateforme et on trouvait des offres qui semblaient vraiment avantageuses au niveau du prix. Dire, wow, louer une maison pour ce prix-là une semaine, c'est incroyable, versus deux chambres d'hôtel ou je ne sais pas trop. Mais avec le temps, c'est ça, les locateurs ont des frais supplémentaires, des taxes, etc. Fait qu'ils ont augmenté leur prix un peu. Et les hôtels, j'imagine, sont allés dans l'autre sens. Ils baissent leur prix, ils font en sorte qu'ils sont plus concurrentiels qu'avant pour des voyageurs qui seraient intéressés à un Airbnb. Puis là, ils se disent, finalement, au prix que ça coûte, une chambre d'hôtel, ça va être l'équivalent ou peut-être même moins cher. Puis je vais avoir des avantages que je n'ai pas au Airbnb. Donc, on revient tout le temps à ce que j'ai pour mon argent. Qu'est-ce que j'ai pour mon argent? Et ça dépend aussi du type de voyage qu'on fait. Bien oui, évidemment, il n'y a pas de bonne réponse entre un hôtel ou un Airbnb. Si vous êtes un groupe de 10 ou si vous y restez deux semaines et demie, bien là, les commodités, justement, qu'offrent les hébergements touristiques, bien des fois, ça peut valoir la peine de payer peut-être un prix plus élevé pour avoir un Airbnb. Donc, ça dépend de vos besoins et qui est le consommateur dans tout ça. La réponse? Magasiner. On va magasiner. Oui, c'est ça. Il faut comparer les prix. Exact. Merci beaucoup, Amanda. Très apprécié. Sous-titrage ST' 501